Saint-Denis, sa basilique, ses rues photographiées par Robert Douano, ses ateliers TGV. Derrière cette énumération, l'ambition d'une ville de banlieue de devenir une cité touristique. Pas question bien sûr de rivaliser avec Saint-Trope ou Biarritz, Saint-Denis souhaite simplement tirer profit de la proximité de la capitale. C'est la première ville de proche banlieue à jouer à fond la carte touristique. Où passerez-vous vos prochaines vacances ? Loin ? Très loin ? Et pourquoi pas à Saint-Denis, tout près de chez vous ? Non, ce n'est pas une blague, la mairie de Saint-Denis a inventé le tourisme de banlieue. Avec 10 millions d'habitants en Ile-de-France et 20 millions de visiteurs par an à Paris, la vague de touristes est potentiellement déferlante. Pour l'heure, la ville des quartiers Nord n'accueille que 150 000 curieux par an. On n'a pas l'ambition de rivaliser avec Notre-Dame et avec la Tour Eiffel, mais on a l'ambition de rattraper l'écart qui existe. Si l'on pouvait atteindre 50% des visiteurs qui vont chaque année à la Tour Eiffel ou à Notre-Dame, nous en serions très satisfaits. On aurait multiplié par 5, en tout cas, notre nombre de touristes par an. Saint-Denis, sa basilique, sa nécropole des rois, son musée d'histoire, ses vieux quartiers, immortalisés par douaneaux, son marché cosmopolite. L'exotisme au coin de la rue pour un tourisme de proximité. Saint-Denis veut prouver qu'elle a un patrimoine historique et contemporain. Ça peut la mettre en valeur et montrer que tout n'est pas négatif, justement. Puis ça permet aux gens d'éviter d'aller sur Paris pour voir des choses intéressantes. 500 chambres d'hôtels aujourd'hui, le double dans 3 ans. Saint-Denis by Night voudrait ne plus être Saint-Denis, cité d'Ortois.